Bonjour, ou bonsoir, chers compatriotes. Eh bien, je vous présente brièvement deux sujets, deux sujets qui m'ont touché, c'est-à-dire la révocation du haut représentant Serge Chibangou. Il a été révoqué par le président de la République. Il n'a pas bien conduit la feuille de route de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Apparemment, il s'agit de ça. Et dès qu'il a été librogé, nous avons appris, nous avons appris des mêmes sources qu'une lettre, une lettre est partie au Burkina Faso pour être achéminée jusque en Russie pour confirmer l'adhésion de la RDC au pays du BRICS. Voilà, chers compatriotes. Ensuite, je vais parler de la corruption qui a caractérisé le mandat précédent, c'est-à-dire le gouvernement de Sama Lokonde. Eh bien, un certain Roli Chibangou aurait demandé à un entrepreneur 50 000 dollars juste pour déposer son dossier dans le bureau du directeur du cabinet de la première ministre. Il y a une vidéo là-dessus, je vais vous la montrer. Voilà, chers compatriotes. Là-dessus, vous allez permettre que je puisse faire lecture de l'information qui concerne Serge Chibangou, d'abord. Serge Chibangou, oui. Urgent. Le haut représentant du chef de l'État, Serge Chibangou Kabea, est révoqué de ses fonctions. Eh oui. Voilà. Je ne vais pas tarder à vous montrer sa photo, chers compatriotes. Dans une ordonnance rendue publique ce jour, le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Cadici-Lombeau, vient de révoquer de ses fonctions le représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi, Serge Chibangou Kabea, et a été remplacé à ce poste par Soumousi Tamambou. Voici l'ordonnance et révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom la personne ci-après. M. Chibangou Kabea Serge, haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi, est nommé à la fonction spécifiée en regard de son nom la personne ci-après, M. Soutmousi Tamambou, haut représentant désormais pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales. A noter que les raisons de cette révocation ne sont pas dévoilées. Serge Chibangou vient d'être révoqué après une année et quelques mois de loyaux-service aux côtés de Félix Tshisekedi. Il a été à la première ligne dans les grandes discussions dans les grands lacs. Voilà, chers compatriotes, vous avez suivi. Eh bien, eh bien, eh bien, je reviens. Il faut que je revienne. Oui, voilà. Vous avez suivi. On dit que les raisons de la révocation ne sont pas spécifiées, mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Il était haut représentant chargé de la feuille de route de Luanda et des processus de Nairobi ainsi que des organisations régionales dans les grands lacs. Voilà, chers compatriotes, vous aurez constaté qu'il n'y a pas eu de succès. Après le dernier sommet ou la dernière rencontre à Luanda, le président Félix Tshisekedi a bien accepté et offert et offert sa proposition de faire tout pour s'occuper des FDLR et de l'ER et chercher partout où ils sont pour les empêcher de nuire. Oui, il a accepté. Il a dit, oui, j'accepte. Mais nous savons très bien qu'il n'y a pas de FDLR sur les territoires congolais. Nous savons très bien que les FDLR étaient retournés aux Rwandais et que Paul Kagame les a utilisés pour les former et les réinjecter dans les M23. Mais il acceptait quand même. Mais la condition était que Paul Kagame retire aussi ses troupes de RDF. Eh bien, jusqu'à ce jour, rien ne s'est passé. Il ne veut pas retirer ses troupes. Et là, nous apprenons qu'il est malade, qu'il a été transféré à Amsterdam, en Hollande, pour des soins médicaux en urgence. Il paraît qu'il est toujours retenu là-bas. Mais de loin, quand même, il a su limoger, quand même, plus de 200 officiers de son armée. Il craint quoi ? Eh bien, on le saura. Entre-temps, je peux vous informer, chers compatriotes, que hier, il y a eu échange de tirs entre les Oazalendo et les Rwandais à la petite barrière. Aujourd'hui aussi, vendredi, cela a eu lieu, chers compatriotes. Eh bien, eh bien, eh bien, limoger, déjà, nous avons appris des heures plus tard que désormais, la RDC va faire partie des BRICS. Eh bien, on attendait ça depuis très longtemps, chers compatriotes. Si on peut faire partie des BRICS, ça veut dire que nous serons défendus par la Chine, nous serons défendus par la Russie, nous serons défendus par l'Afrique du Sud qui fait partie de la SADEC. et oui, nous serons défendus par l'Inde et voilà. Les États-Unis nous ont menti pendant six ans, depuis le premier mandat du président de la République, en nous faisant croire qu'il existait un partenariat stratégique entre les deux petits, mais c'était de l'hypocrisie. Ils soutenaient le Rwanda, ils soutiennent le Rwanda jusqu'à présent. maintenant, ils sont coincés. Paul Kagame ne sait plus comment retirer ses troupes de la RDC. Il pense que s'il retire ses troupes, ses troupes-là vont se retourner contre lui au Rwanda. Eh bien, j'apprends également que la RDC a décidé de frapper le Rwanda. Je le dis au conditionnel, je le dis au conditionnel, je suis au compatriote. Oui. Eh bien, la honte, la corruption. Oui. C'était, c'est très difficile à éradiquer, mais le combat est là. Le combat est là. Le combat est là. Je vais vous faire écouter ce qui s'est passé. ce qui s'est passé réellement. Roli, Chibangu, monnayer, monnayer la réception des dossiers des entrepreneurs. Et, pour le cas d'espèce, il aurait demandé 50 000 dollars juste pour déposer le dossier sur le bureau du directeur du cabinet de la première dame. Eh oui, c'était pratique à combattre. Pour moi, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Oui. Il faut l'arrêter, le juger, l'incarcerer. Voilà, chers compatriotes. Regardez. en Chine et en Linde présentait les produits fabriqués. La police fabriquait ici sur place. Et si nous allons agir 3500 jeunes dans ce projet, ça c'est... Ça a déjà été financé ? Ça a été... Non, le problème c'est que les dossiers traînent encore sur votre table malgré l'implication du chef de l'État. Ça, j'ai déjà signé le contrat et cette lettre ici traîne encore sur votre table. Il y a M. Roli qui m'avait demandé 50 000 dollars avant qu'il vous présente ce dossier. Quel Roli ? Roli Chibango du marché public. Mais or, il y a la lettre du chef de l'État qui est là sur l'ordre du comandat suprême et j'ai les contrats. Excusez-moi. Ça, c'est l'autorisation spéciale. J'ai déjà gagné le marché et ça, c'est les contrats signés à la police, avec la police. Et ça, c'est la lettre que le chef m'avait confié. par la DGFMP. La DGFMP, c'est ça. Il a donné la nom. C'est ça, la nom. La nom est là. Ok, d'accord. La nom est là. Et ça, c'est la lettre que le Pro5 avait écrite pour me donner l'espace là où je veux construire deux immeubles à dix niveaux, dix niveaux, là où le géral est tenu de la police et le tenu de l'armée de la République. Mais, nous allons engager plus de 3500 jeunes. Et aujourd'hui, M. Roli me bloque, c'est moi aussi qui a fait la campagne de chef de l'État. Toutes les impressions. Et j'étais même à la justice à cause de ce mais c'est toujours Roli. J'ai gagné le procès au Conseil d'État. J'ai tout donné et M. Roli me disait quoi ? Si tu me donnes 50 000 dollars qu'on donne au directeur des gabinets des mamans, moi, je n'ai jamais le dossier sur la table des mamans. Ici, en Chine et en Linde présentait les produits fabriqués en RDC. Les techniques de la police fabriquées ici sur place. Et si nous allons engager plus de 3500 jeunes dans ce projet, ça c'est... Ça a déjà été financé ? Ça a été... Non, le problème c'est que les dossiers traînent encore sur votre table malgré l'implication du chef de l'État. Ça, j'ai déjà signé le contrat et cette lettre ici traîne encore sur votre table. Il y a M. Roli qui m'avait demandé 50 000 dollars avant qu'il vous présente ce dossier. C'est un Roli. Roli Chibango du marché public. Mais or, il y a la lettre du chef de l'État qui est là sur l'ordre du comandat suprême et j'ai dit le contrat. Excusez-moi. Ça, c'est l'autorisation spéciale. J'ai déjà gagné le marché et ça, c'est le contrat signé à la police, avec la police. Et ça, c'est la lettre que le chef m'avait confiée. C'est passé par la DGFMP. La DGFMP, c'est ça. Il a donné la nom. C'est ça, la nom. La nom est là. Ok, d'accord. La nom est là. Et ça, c'est la lettre que les Pro5 avaient écrite pour me donner l'espace là où je veux construire deux immeubles à dix niveaux, dix niveaux, là où le gérard le déni de la police est le déni de l'armée de la République. Mais, nous allons engager plus de 3 500 jeunes. Et aujourd'hui, M. Roli, qui me bloque, c'est moi aussi qui ai fait la campagne de chef de l'État. Toutes les impressions. Et j'étais même à la justice à cause de ce M. Roli. J'ai gagné le procès au Conseil d'État. J'ai tout donné et M. Roli me disait quoi ? Si tu me donnes 50 000 dollars qu'on donne au directeur des gabinets de Maman, moi, je n'ai jamais le dossier sur la table de Maman.